Volodymyr Zelensky était en visite dans la région de Barmout, un déplacement pour rencontrer les soldats des forces spéciales qui combattent sur la ligne de front à proximité de cette ville stratégique du Donbass, aujourd'hui occupée par les russes. Durant des mois, elle a été le théâtre de violents combats entre l'armée russe, le groupe Wagner et les soldats de Kiev. Volodymyr Zelensky tient aujourd'hui à montrer la reconnaissance de la nation à ses combattants. Vous êtes le présent et l'avenir de la nation, a-t-il déclaré dans un tweet. Plus à l'ouest, à Dnipro, au moins 9 personnes ont été blessées lors d'un raid aérien russe qui a touché une zone résidentielle. La défense russe affirme avoir au contraire bombardé un centre de commandement de l'armée ukrainienne. Cette attaque en Ukraine est survenue quelques heures après que les autorités russes ont annoncé l'interception de deux missiles ukrainiens au-dessus du sud-ouest de la Russie. La chute des débris de l'un d'entre eux aurait fait au moins 16 blessés, dont un grave, dans la ville de Taganrog, proche de la frontière ukrainienne. La chute des débris de l'armée ukrainienne.